Bonjour, c'est Pif. Suite à cette demande, je vous présente mon système de défense très élaboré. Rien de tel qu'une attaque de bandits pour en tester l'efficacité. Et puis je vous explique mes choix en réparant. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc on prend les meilleures armes et les meilleures chaussures pour courir plus vite. On peut voir qu'il y a 6 bandits. J'ai l'impression que c'est le maximum. Dans les versions précédentes, on a été jusqu'à 15 puis 12. Je tue ce qui est devant et puis je fais le tour par la droite. C'est le côté où j'ai mis des cols dans les alvéoles par manque de place. On ne s'occupe pas de les fouiller, on les fera après avoir tué les 6 bandits. Vous pouvez constater qu'ils n'ont pas qu'assez énorme. Pendant ce que je répare, je vous explique mes choix. Devant, j'ai mis des sacs de sable pour les retarder. Pendant ce temps, ils me laissent les murs tranquilles. Les barbelés ne les tuent pas et en faire un couloir prendraient trop de place. Les pièges sont un peu plus efficaces, mais ils doivent être sur leur passage. Ils font 80 de dégâts, donc il en faut 3 pour tuer un seul bandit. Je les ai alternés avec les pics autour de ma base, mais un seul n'a été déclenché. Les pics font un peu de dégâts, mais pas suffisamment. Comme les sacs, ils retardent surtout les assaillants. C'est pas toujours facile de bien sélectionner le mur et on peut se faire piéger à l'intérieur de l'alvéole. La seule solution est de relancer le jeu. Les cadavres auront disparu, alors il est préférable de trouver la carte avant de commencer à réparer vos murs. Enfin, j'ai 3 tours des murs. Le premier de niveau 2, avec derrière des murs level 3, voire 4 par la suite. Les premiers resteront niveau 2, car avant d'utiliser la dynamique, ils vont s'attarder à en casser plusieurs. Si vous en avez, vous pouvez aussi mettre des coffres vides dans les alvéoles pour les retarder. Rien de bien difficile, ces attaques sont facilement gérables et la récompense en vaut détour. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like, ça m'aide beaucoup pour qu'elle soit mieux référencée. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Bonjour et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501